Le grand livre Nous allons ouvrir le grand livre et lire une prophétie qui a été écrite, dictée il y a 2800 ans. Esaïe, chapitre 56, verset 7. Esaïe, 56, verset 7. Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leur holocauste et leur sacrifice seront agréés sur mon hôtel car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Voilà ce que Dieu a décidé il y a 2800 ans. Il a demandé à ce que sa maison porte un nom, un seul nom. Elle serait appelée une maison de prière. Je ne l'ai pas marqué, mais dans Matthieu 21, lorsque Jésus va entrer dans ce temple qui n'est plus le temple, ou plus qu'il devrait, Matthieu 21, qu'il va devoir chasser du temple tout ce qui ne va pas à l'intérieur. Il va rappeler la prophétie. Matthieu 21, verset 13. C'est bien de le marquer. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Vous voyez qu'après avoir mis de l'ordre dans l'église, le Seigneur va faire quelque chose d'extraordinaire. Verset 14. On ne s'arrête pas souvent sur ce verset. Mais regardez, des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, alors qu'ils n'avaient pas le droit d'y entrer, si vous lisez dans le Lévitique. Et il les guérit. Mes frères et sœurs, lorsqu'il y a de l'ordre dans le temple de Dieu, il y a la bénédiction. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Et des aveugles et des boiteux, il y en a beaucoup dans l'église de Jésus-Christ. La semaine dernière, nous avons entendu une exhortation très encourageante. Je ne sais pas si vous avez réfléchi à l'enseignement de la semaine dernière, si vous avez médité sur cette affaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez le titre. Dieu lui ouvrit les yeux. Et je peux vous dire, mes frères et sœurs, que dans la maison du Seigneur, Dieu peut ouvrir nos yeux, Dieu peut guérir notre marche qui est boiteuse et faire des chrétiens de véritables disciples. En tous les cas, Dieu n'a pas changé d'avis. C'est pareil, c'était pareil il y a 2800 ans, c'était pareil il y a 2000 ans lorsque Jésus l'a dit. Et aujourd'hui, en 2021, Dieu n'a pas changé d'avis, il veut que sa maison soit une maison de prière. Alors une maison de prière, beaucoup de chrétiens sont aveugles au niveau de la prière. Ils savent bien sûr que c'est parler à Dieu, que c'est communiquer avec Dieu. Mais je voudrais vous donner un résumé de ce qu'est la prière. Pour que nous comprenions bien ce que Dieu veut, Dieu aurait pu donner plusieurs noms à sa maison. Il aurait pu dire ma maison sera une maison de prédication et de prière, etc. Il n'y a qu'un nom qui a été donné. Ma maison sera une maison de prière. Alors la prière, ça regroupe toutes les formes de communion avec Dieu. Je les ai marquées. La louange, est-ce que c'est de la prière la louange ? Bien sûr, vous voyez. L'adoration, c'est de la prière. La contemplation, lorsqu'on est là pendant la Sainte Seine et qu'on est recueilli, on réfléchit à ce sang versé, à ce corps brisé qui nous rappelle la mort à nous-mêmes, etc. La Sainte Seine, c'est beaucoup plus que commémorer la mort du Seigneur. C'est penser à notre mort spirituelle aussi qui va amener la vie, etc. Vous voyez, la contemplation, l'admiration, il s'appelle admirable. Est-ce que vous aimez admirer le Seigneur Jésus dans vos moments de culte personnel ? Vous avez des cultes personnels ? Est-ce que vous avez des cultes personnels ? Est-ce que c'est important le culte personnel ? Eh oui, c'est quelque chose de précieux lorsque vous êtes seul, peut-être dans votre bureau, dans votre chambre, et que vous êtes là dans une véritable admiration. Vous n'avez peut-être pas besoin de parler. Peut-être que votre personnalité est faite, que vous êtes plus exubérant. Mais que ce soit de l'exaltation, de l'admiration, du recueillement, que ce soit un moment de combat, parce qu'il y a un moment où il y a des bons combats aussi, des mauvais combats. Il faut que ça se transforme en bon combat, etc. Les supplications, est-ce que ça fait partie de la prière ? Est-ce que dans une église, il peut y avoir des supplications ? Eh bien oui, il y a des moments où ça nous touche tellement. Si je vous demande de prier pour M. et Mme Marion, qui sont au Canada, vous ne les connaissez pas. Donc ça va être une requête ou une prière normale, vraie. Mais si c'est votre fils, si c'est votre fille, si c'est quelqu'un que vous aimez profondément, ça va se transformer en supplication. Ma maison sera une maison de prière. C'est ça, c'est tous les aspects de la communion avec Dieu. Des fois, il y a de grands combats, mais des fois, il y a des moments, des soupirs. Regardez ce verset. J'ai demandé qu'on le mette dans Romains, au chapitre 8 et au verset 26. Vous savez, la prière, c'est... Des fois, on ne sait même pas ce qu'il faut demander dans la prière. Oui ou non ? Ce n'est pas écrit. Qu'est-ce qui est écrit de même aussi ? Romains 8, 26. Ça, c'est Romains 8, verset 1. Voyez ? Regardez ce verset. S'il vous plaît, mes frères et sœurs. De même, aussi, l'Esprit, un majuscule, donc c'est le Saint-Esprit, nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais, l'Esprit, lui-même, intercède par des soupirs inexprimables. Voyez que ça part de grands combats, parfois. Mais parfois, on ne peut même pas combattre. Oui ou non ? Et qu'est-ce qui se passe ? C'est des soupirs inexprimables. Oui ou non ? Ça vous arrive des fois, vous savez, vous n'avez même pas envie de prier. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Alors, est-ce qu'on n'est pas spirituel parce qu'on n'a pas envie de prier ? Voyez, ça va loin, cette affaire de prière. Ben non. Des fois, on est tellement épuisé que ce sont des soupirs, mais ce sont quand même des prières. Parce que le Saint-Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Des fois, on dit aux gens, « Ouais, tu ferais mieux de prier. » Mais je ne sais pas si c'est à propos. Moi, je l'ai déjà dit. Je ne sais pas si c'est intelligent, en tous les cas. Parce que l'Esprit, il sait lui. Et des fois, dans des soupirs inexprimables, eh bien, le Saint-Esprit intercède pour nous. Que son nom soit béni. Voyez, ma maison sera une maison de prière. Et mes frères et sœurs, nous devons être sérieux dans la maison de Dieu. Vraiment sérieux. Beaucoup de chrétiens sont heureux d'être chrétiens, mais ils n'ont pas cette profondeur d'esprit qui fera qu'ils comprendront toutes ces choses. Voyez, en trois minutes, je vous ai résumé un aspect de la prière. Mais ça peut nous amener à tous à une étude biblique qui va nous faire faire de nouvelles expériences dans notre communion avec Dieu. Donc, Dieu n'a pas changé d'avis. Dieu veut que sa maison soit une maison de prière. Et cette maison, Dieu a l'intention de la bénir. La véritable Église. Je ne parle pas de systèmes religieux, de mouvements religieux où on essaie d'amener les gens à une certaine doctrine. La doctrine, il faut qu'elle se transforme en expérience. L'enseignement, il faut qu'il se transforme en expérience. Mes frères et sœurs, quand vous regardez la dédicace de la maison de Dieu dans l'Ancien Testament, vous voyez combien Dieu voulait bénir cette maison. Est-ce que vous croyez que Dieu veut bénir l'Église ? Vous connaissez la dédicace dans deux chroniques, 7-14. On cite souvent le verset 14, mais on va juste lire ce qui nous intéresse. Le verset 15, s'il vous plaît. Regardez ce que Dieu a dit lorsque Salomon a dédicacé le temple. Dieu avait dit quelque chose. J'aimerais qu'on le lise pour que vous compreniez bien que Dieu veut que notre maison soit le temple du Saint-Esprit. Mes yeux seront désormais ouverts et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. à vous pouvez dire « Amen ». Est-ce que vous réalisez ce qu'on vient de lire ? Comment Dieu répond à Salomon ? Voilà ce qui va se passer. Dans cette maison, mes oreilles seront attentives, mes yeux seront toujours là, et mon cœur. Vous voyez cette sollicitude, cette grâce. On voit que Dieu veut bénir sa maison. Vous êtes d'accord ? Est-ce que nous le réalisons ? Dieu aime la prière. Dieu a institué la prière parce qu'on a besoin de communier. On a besoin de lui. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Il y a des choses que vous pouvez les faire. Il y a des choses que vous pouvez, de par vos propres forces, les réaliser. Il y a des choses que nous ne pouvons pas les faire. C'est que le Saint-Esprit qui les fera. Ça, c'est la maison du Seigneur dans l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, sa maison, c'est nous. Éphésiens 2, 19 à 22. Mes frères et sœurs, les choses de l'Ancien Testament ont été écrites pour notre instruction. Dans le Nouveau Testament, l'Église, c'est nous. Les véritables disciples, nés de nouveau par la puissance du Saint-Esprit. Alors, on va lire deux ou trois versets. J'en ai pris deux parce que ça suffit. Alors, dans Éphésiens. Éphésiens 2, 19 à 22. Regardez. « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Regardez bien. « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ, lui-même, étant la pierre angulaire, en lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes édifiés pour être une habutation de Dieu en esprit. » Un peu plus loin, dans l'Épître aux Hébreux. C'est important, c'est bien, vous savez. Je vous donne quelques versets, mais vous pourriez poursuivre cette étude. Au Hébreu, chapitre 3, verset 6, c'est encore mieux, celui-là. Je ne voulais prendre que celui-là, c'est clair. On va prendre le verset 4, 5 et 6. Mais c'est surtout le verset 6 qui nous intéresse. « Chaque maison est construite par quelqu'un, mais c'est celui qui a construit toutes choses de ses dieux. Pour Moïse, elle a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ les comme fit sur sa maison, et sa maison, c'est nous. » Je le relis. « Sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. » Vous avez compris, mes frères et soeurs, nous avons compris que Dieu veut une maison. Dans l'Ancien Testament, c'était le temple de Jérusalem. Dieu avait dit qu'il y aurait toujours ses yeux et toujours son cœur. Vous avez vu comment a fini le temple de Jérusalem. Nous allons y revenir. Quand un pécheur se convertit, quand un homme se donne à Jésus-Christ et qu'il passe vraiment par la nouvelle naissance, il fait partie de la maison de Dieu. C'est quelque chose de sérieux. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Si vous n'êtes pas chrétien, si vous n'êtes pas converti, vous êtes un pécheur, vous ne faites pas partie de la maison de Dieu, que vous soyez baptiste, libriste, protestant, catholique, la fédération. Si vous n'avez pas, si vous n'êtes pas passé par une repentance profonde, si vous n'avez pas accepté Jésus comme Seigneur et comme Sauveur, vous ne faites pas partie de la maison de Dieu. Écoutez, je vous le dis comme ça. Pour faire partie de la maison de Dieu, ce n'est pas une question dénominationnelle, c'est une question de repentance et de conversion et de nouvelle naissance. Et à partir de ce moment-là, vous devenez, vous, le temple du Saint-Esprit. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthien 6, 19. Ne savez-vous pas, vous avez vu le nombre de fois où l'apôtre Paul dans les Corinthiens pose des questions. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais ça veut certainement dire, vous devriez savoir que vous êtes le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous ne vous appartenez pas à vous-même. Voilà mon introduction sur ce sujet. Je ne sais pas si vous avez affiché le titre. Vous l'avez affiché, le titre ? Oui. Alors on va lire, on va le lire ça. Dans Ézéchiel au chapitre 8, nous avons quelque chose qui s'est passé dans la maison du Seigneur. Je vous demande, mes frères et sœurs, de bien écouter, parce qu'on ne va pas parler des hébreux dans l'Ancien Testament, on ne va pas parler des chrétiens du Nouveau Testament, on va parler des chrétiens d'aujourd'hui, pour nous. Cette prédication, elle est pour nous, pour moi. Ézéchiel chapitre 8, verset 1er. Et des textes comme ça, il y en a, hélas, trop dans les saintes écritures. Vous avez compris ce que je veux dire. Ça veut tout simplement dire que la maison du Seigneur n'a pas été souvent comme elle aurait dû être. Ézéchiel chapitre 8, ces choses ont été écrites, je le répète, pour notre instruction, ça fait presque sourire quand on voit ça d'un œil un petit peu extérieur, mais c'est beaucoup plus grave quand on voit comment le Saint-Esprit ne peut plus agir aujourd'hui dans les églises. Et je crois que nous voulons tous que le Saint-Esprit agisse dans notre nation. Ézéchiel chapitre 8. La sixième année, le cinquième jour du sixième mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Judas étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. Je regardais et voici, c'était une figure ayant l'aspect de nom. Depuis ses reins, en bas, c'était du feu et depuis ses reins, en haut, c'était quelque chose d'éclatant comme de l'airain poli. Il étendit une forme de main et m'a saisi par les cheveux. L'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure, à côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël était là. J'ai presque envie de dire encore là. Tel que je l'avais vu en vision dans la vallée. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. Je levais les yeux du côté du septentrion et voici, cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'hôtel à l'entrée. Il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font ? Les grandes abominations qu'on commet ici la maison d'Israël pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Vous vous rappelez ce qu'on a lu à l'inauguration ? Mes yeux seront toujours là. Mon cœur sera toujours là. Mes oreilles seront attentives à la prière. Et je peux vous dire que Dieu est le même. Il veut que ses regards soient sur nous. Que ses oreilles soient attentives à nos prières. Etc. Mais là, ça doit nous faire réfléchir. Je sais que l'Ézéchiel, c'est un livre qui est difficile. Mais quand même, mes frères et sœurs, quand vous voyez des sujets comme celui-ci, par exemple, la jalousie qui fait partie des œuvres de la chair, c'est pour ça que j'ai fait cette étude. Continuons. Mais tu verras encore d'autres grandes amobinations. Vous savez, quand on commence à laisser de la place à la chair, ça s'aggrave. Alors il me conduisit à l'entrée du parvis, je regardais et voici, il y avait un trou dans le mur. Il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçais la muraille et voici, il y avait une porte. et il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrais, je regardais et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables et toutes les idoles de la maison d'Israël peintent sur la muraille tout autour. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël au millier desquels était Jaazania fils de Chafan se tenaient devant ses idoles chacun l'ascensoir à la main et il s'élevait une épaisse fuée nuée d'encens. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font dans les ténèbres ? Je répète, c'est dans la maison du Seigneur. Vois-tu ce qu'ils font dans les ténèbres, les anciens de la maison d'Israël chacun dans sa chambre pleine de figures ? Car ils disent l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. Et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel du côté du Septentrion et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient, Tamus, une divinité païenne bien sûr. Et il me dit, vois-tu fils de l'homme, tu verras encore d'autres grandes abominations plus grandes que celles-là. Il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel et voici à l'entrée du temple de l'Éternel vers le portique et l'autel. Il y avait environ 25 hommes tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient et il se prosternait à l'Orient devant le soleil. Franchement, ça c'est triste quand on cherche une autre source de lumière que celle que Dieu donne. Et ça, c'est toutes les méthodes aujourd'hui pour essayer d'amener des gens au Seigneur. Il me dit « Vois-tu, fils de l'homme, est-ce trop beau pour la maison de Judas de commettre les abominations qu'ils commettent ici ? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et qu'ils ne cessent de mériter ? Voici, ils approchent le rameau de leur nez. Moi aussi, j'agirai avec fureur. Mon œil sera sans pitié et je n'aurai point de miséricorde. Quand ils crieront à haute voix mes oreilles, je ne les écouterai pas. Amen. Au texte, bien entendu. Mes frères et sœurs, nous savons tous que Dieu veut une chose, que sa maison soit une maison de prière, mais comme il la veut, sa maison, avec rien de plus et rien de moins que de ce qu'il doit y avoir dans le temple. Dans le temple, vous savez, quand vous regardez ce qu'il y avait dans le lieu saint et dans le lieu très saint, il n'y avait pas grand-chose. Et quand on voit tout ce que les sacrificateurs ont amené dans le temple, mais je ne sais pas s'il ne faut pas pleurer vraiment, de voir ce qu'on peut introduire dans le temple, dans le temple qui est l'église, parce que le local dans lequel nous nous réunissons devient la maison de Dieu. Oui ou non ? Paul dit à Timothée, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Donc, le local, celui-ci, devient par définition la maison de Dieu. Mais sa maison, c'est nous. C'est nous, les pierres vivantes. Et nous sommes là, nous prions avec beaucoup de cœur, nous disons, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout ça, si vous n'êtes pas converti, ça va être compliqué. Mais si vous êtes nés de nouveau, vous allez très bien comprendre ce que l'ennemi essaie de faire. de tout temps, de tout temps, on le voit, on le voit là-dedans, c'est vieux. Comment l'ennemi a tout fait pour que la maison de Dieu soit souillée, soit profanée, pour que Dieu s'éloigne, car vous l'avez lu avec moi, afin que je m'éloigne de mon sanctuaire. Ce grand Dieu, notre Père, qui avait dit, non, je serai toujours là. Il y aura toujours mes yeux, je ne sais pas, l'intonation que notre Dieu a utilisée pour dire ces choses à Salomon, mais une chose certaine, ça devait être plein de miséricorde. Il y aura toujours là mes yeux, il y aura toujours là mon cœur. On voit que Dieu aime exaucer nos prières. Vous le croyez que Dieu aime exaucer la prière ? Et pourtant, voyez combien de débats, de mauvais combats. Tout à l'heure, j'ai résumé la prière, mais souvent la prière, c'est devenu un mauvais combat parce que nous n'avons pas laissé Dieu nous ouvrir les yeux. Il y a des sujets sur lesquels nous devrions ouvrir les yeux. Vous vous rappelez dimanche dernier ? Vous vous rappelez la prédication ? Moi, vous savez, ça m'a interpellé, pourtant je prêche, je m'applique, c'est vrai que je m'applique, je ne vais pas faire le malin, je m'applique. Mais je dis, Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux pour que je vois les choses, pour que je comprenne ta parole, pour que j'explique ta parole, afin que cette parole ne soit pas de la théologie, cette parole ne soit pas de la doctrine, mais que cette parole se transforme en expérience. Des textes comme ça, il y en a beaucoup trop. Ne me dites pas ce que je n'ai pas dit, vous avez compris. Des textes où nous voyons que les serviteurs, les sacrificateurs, les prêtres ont accepté, parce que dans la vie du monde, c'est comme ça, ça s'appelle la démagogie. On veut faire plaisir aux gens, alors on accepte telle et telle fausse doctrine, tel et tel péché qui fait que Dieu est obligé de s'éloigner de nous. Et nous, nous voulons que notre Seigneur s'approche de nous. Amen. Vraiment. Des textes comme ça, hélas, il y en a beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que voilà, on peut dire, on peut faire un serment super difficile, super sévère, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pour que ces hommes qui avaient la charge de la parole, qui savaient très bien que dans le lieu saint il devait y avoir le chandelier, c'est tout. La table des pains des propositions et l'hôtel d'or qui représente la croix. Trois choses. Vous avez vu tout ce qu'il y a. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, moi, je vais vous le dire ce qui s'est passé. Quand dans un cœur, il n'y a plus de vie de prière, quand la maison de Dieu n'est plus une maison de prière, le diable a toute la liberté pour remplacer les choses. C'est exactement ça. Vous pouvez le calculer comme vous le voulez. Quand la vie de prière disparaît, si nous sommes pris en défaut dans notre vie de prière, si notre vie de prière fait défaut, nous serons pris en défaut dans tous les autres domaines. tous. Et si Dieu, le grand Dieu de l'univers, le Dieu tout-puissant a décidé de ne donner qu'un nom à sa maison, vous ne croyez pas qu'il aurait pu en donner un deuxième, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou trois ou quatre ? C'est parce que la priorité des priorités pour que l'Église soit l'Église de Jésus-Christ, nous devons être une maison de prière. Je ne dis pas qu'il faut prier comme les hypocrites, etc. et s'abrutir de prière pour s'abrutir de prière. Mais notre vie entière doit être en communion avec Dieu. Que je sois en train de passer la serpillère, parce que ça m'arrive des fois. C'est rare, mais ma femme arrive à me faire confronter à cette épreuve. Mais qu'on soit en train de laver la voiture, qu'on soit en train d'attacher les tomates dans le jardin, je crois qu'on peut être en prière. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais on a besoin que notre temple doit être une maison de prière. Sinon, plein de choses vont venir s'installer. Et cette idole de la jalousie là, à côté de l'autel, franchement, ça fait pitié. Mais c'est écrit. Pourquoi le Seigneur Dieu, notre Père, le Saint-Esprit, Jésus-Christ, ont voulu que cette parole soit écrite dans les Saintes Écritures, une idole de la jalousie à côté de l'autel ? Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses charnelles dans nous qui vont empêcher Dieu de nous exaucer. C'est ça, le problème. Je reviens sur l'exhortation de dimanche. Mes frères et sœurs, je vous demande, lorsque vous entendez la parole de Dieu, de l'appliquer. Seigneur, il te faut m'ouvrir les yeux. Il faut que j'ouvre les yeux. Il faut que ta parole, parce que moi, je sais, je suis pasteur. J'étudie la Bible. Je l'étudie mentalement. Vous voyez, le psaume 142, c'est un psaume que je suis en train d'apprendre par cœur. Quand Michael a dit psaume 142, tac, je sais que David est dans la caverne, etc. Je le sais, je l'apprends. Il est dans ma tête. Mais je sais la différence entre mémoriser un texte et l'expérimenter. Et beaucoup de chrétiens sont charnels et ils écoutent une prédication. C'était bien, c'était très intéressant. Mais aucune expérience n'est retirée de la prédication. Et ça appauvrit l'Église. Seigneur, que ta parole soit ce divin colire qui ouvre mes yeux, il faut que je vois les choses comme tu veux que je les vois. pourquoi l'idole de la jalousie est là à l'entrée du temple à côté de l'autel. La jalousie. Est-ce que Dieu parle de la jalousie dans la Bible? Mes frères et sœurs, je vous pose une question. Est-ce que vous voulez que Dieu exauce vos prières? Est-ce que Dieu vous voulez que Dieu bénisse votre famille, votre pays, l'Église dans laquelle Dieu vous a placé? Il faut enlever du temple certaines choses. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord parce que c'est écrit? Vous êtes d'accord parce que c'est doctrinnellement, théologiquement, c'est clair? Ou est-ce que vous êtes d'accord parce que votre cœur est vraiment d'accord? la jalousie. Alors, on va lire un texte. Galate 5. Parce qu'il faut plaquer les choses, il faut que ça se concrétise. Est-ce que je sais quelles sont les œuvres de la chair? Quelles sont les choses qui peuvent se retrouver dans le temple de mon corps? Dans mon corps, dans mon esprit, dans mon âme? Galate, Galate 5, verset 16. Et je voudrais vous aider, mes frères et sœurs, mais avec vos enfants, je le redis souvent parce que je sais que je dois le faire. Si vous avez des enfants à la maison, vous pouvez prendre la définition de chaque mot qui parle des œuvres de la chair pour que vous expliquiez à vos enfants ce que sont ce qu'on va lire. Galate 5, 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Quand on est spirituel, les choses de la chair ne viennent pas dans le temple. Quand on ne prie plus, les choses de la chair viennent s'installer dans le temple comme l'idole de la jalousie. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Et là, voyez, je fais une petite parenthèse combien de chrétiens et ce n'est pas un reproche parce que c'est certainement notre faute. Je le pense. Des multitudes de chrétiens sont incapables. J'en ai honte parce que je suis persuadé que ça vient de nous, les pasteurs, en partie. De séparer ce qui est de l'âme et de l'esprit alors que la parole de Dieu, elle est vivante et capable de se caparer ce qui est psychique et de ce qui est spirituel. C'est un sujet qu'on abordera certainement pendant plusieurs fois pour que nous comprenions bien que le Seigneur Dieu ne peut pas faire son œuvre avec des gens psychiques. Le Seigneur Dieu fait son œuvre avec des gens spirituels. verset 18. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, regardez bien, mes frères et sœurs, soyons vraiment comme des enfants. Les œuvres de la chair sont évidentes. Il n'y a pas besoin d'un discernement de fou pour savoir ce qui est charnel. Ce sont, alors il y a une liste, il y a plusieurs, il y a cinq classes en tous les cas. La débauche, c'est quoi la débauche ? L'impureté, le dérèglement, oui, avec vos enfants, mais parents, parents, je vous le dis avec beaucoup de sérieux, prenez ces textes et peut-être chaque soir avec vos enfants, expliquez-leur ce que c'est la débauche. Il y a des chrétiens, moi hier encore j'ai eu des chrétiens, écoutez, pas de nos dénominations que nous connaissons bien, d'autres dénominations qui acceptent les relations sexuelles sans être mariés en tant que chrétiens avec des païens, des chrétiens. Je peux vous dire que ces chrétiens-là ne sont pas nés de l'esprit, ils sont nés du psychisme intellectuel et religieux. C'est sûr, c'est sûr. L'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables, je vous dis d'avance comme je l'ai déjà dit que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Vous pouvez le dire. Amen. Donc nous sommes là. Nous sommes heureux d'être là. Nous sommes joyeux d'être là. Nous sommes conscients que s'il y a des choses, elles sont évidentes. Donc, je vais regarder comment Dieu ou l'apôtre Paul nous parle des œuvres de la chair. Vous avez vu qu'il y a plein de catégories. On ne l'a pas lu, mais quand il parle aux Corinthiens, il dit il y a des chrétiens charnels, il y a des chrétiens spirituels. Quand vous voyez comment Paul parle à tous ces chrétiens de Corinthe, il y a plein de problèmes dans l'église de Corinthe. C'est bien l'église de Corinthe parce que vous avez tous les problèmes qu'on traverse à peu près dans une église ou dans un foyer ou dans la maison. Tout, mais jusqu'à la vie intime. Jusqu'à la vie intime. C'est bien de voir. J'aimerais qu'on y arrive parce que tout ce qui est écrit dans la Bible, on peut en parler. Des fois, on me dit M. Gros, il ne faut pas parler de ça. Mais c'est écrit dans la Bible. Moi, je crois qu'on peut en parler et ne pas aller au-delà, bien sûr. Mais pour reconnaître les œuvres de la chair, puisqu'elles sont évidentes. Moi, hier, je vous dis, j'ai discuté avec des chrétiens qui m'ont téléphoné, mais j'étais vraiment... Je me pose des questions. Je sais qu'il y a plein de chrétiens qui ne sont pas nés de nouveau. Parce que quand on est né de nouveau, les œuvres de la chair, elles sont évidentes. Oui, oui, non. Donc, quand un chrétien justifie les œuvres de la chair comme n'étant pas les œuvres de la chair, c'est que ce chrétien n'est pas né de nouveau. Il a fait une conversion psychique. C'est sûr. Un chrétien, d'ailleurs, si vous êtes là, je pense que c'est la raison de notre présence, c'est que nous voulons devenir de plus en plus spirituels. Oui ou non ? Est-ce que c'est un peu pour ça qu'on est là aussi ? Oui ? Est-ce qu'il y a des chrétiens au milieu de nous qui veulent devenir moins spirituels ? Non, mais... Oui, ma question, elle est bête. Elle est ridicule. Mais... Pas tant que ça. Quand les chrétiens restent des bébés spirituels, comme c'est le cas dans l'église de Corinthe, où Paul leur dit mais je n'ai pas pu vous parler comme à des gens spirituels, vous êtes des enfants. Pas dans le sens d'enfants avec un cœur d'enfant, des gens enfantins. Vous n'avez pas grandi. Si nous restons des bébés spirituels, l'œuvre de Dieu ne se fera pas. Vous voyez, quand Michael, tout à l'heure, a pris le temps, parce qu'on a un cœur, de présenter dans l'église cet accueil. Vous voyez, moi j'aimerais faire plein de visites. J'aimerais. J'en fais une, deux, trois par semaine. Et je sais que certains me le reprochent. Mais je crois que chacun d'entre nous, nous devrions rechercher ce que Dieu attend de nous, sur quelle partie de notre ministère Dieu fait reposer son onction. Est-ce que, par exemple, je prêche ? Est-ce que vous voulez que je fasse chanter dimanche prochain ? Vous risquez de voir que l'onction ne repose pas de la même manière sur moi quand je chante que quand je prêche. Je le sais puisque dans ma famille, ils se sont chargés de me le dire. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Chaque chrétien doit savoir sur quel service Dieu fait reposer l'onction. C'est archi-important. Et nous devons tous nous dire mais c'est vrai s'il y a quelque chose de charnel à moi, il faut que je le sache. Les œuvres de la chair sont évidentes. évidentes. Et si vous essayez de vous tromper vous-même, ça c'est votre problème et de tromper les autres c'est triste, en vous faisant croire que des œuvres de la chair c'est lié à une espèce de caractère, etc. Les frères et sœurs vous n'êtes pas droit devant Dieu. Les œuvres de la chair ce sont les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair sont manifestes alors pour savoir si on est charnel. Parce que si je vous posais une question est-ce que vous êtes spirituel ou est-ce que vous êtes charnel ? Qu'est-ce que vous répondriez ? Les deux ? Des fois, oui. Est-ce que des fois il y a cet antagonisme ? Oui, c'est clair. Mais enfin, on aspire à être de plus en plus spirituel de moins en moins charnel. C'est ça l'honnêteté. Oui ou non ? Donc, pour cela je vais dire mais il faut que je sache qu'est-ce qui en moi est charnel. Donc, voyez les textes où Paul parle des œuvres de la chair vous ne croyez pas que ça vaut la peine qu'on en parle entre nous avec son Dieu mais peut-être dans le couple peut-être avec ses enfants parce que quand les enfants grandissent et que vous avez des enfants de chrétiens à 18 ans qui ne savent pas que la débauche c'est un péché que des relations sexuelles en dehors du mariage c'est un péché moi je pense qu'on n'a pas suffisamment discuté avec nos enfants quand ils ne savent pas ça on peut expliquer aux enfants alors il y a plusieurs groupes vous avez vu il y a les péchés qui souillent le corps je vous fais ma petite étude les péchés qui souillent le corps l'impudicité ou la débauche l'impureté le dérèglement on y est voilà ça il y a des péchés qui souillent le corps il y a des péchés qui commencent à nous mettre en communication avec la puissance des ténèbres l'idolâtrie la magie vous l'avez lu avec moi c'est pour nous aider à bien comprendre ce qui peut être charnel vous savez quand les gens les chrétiens commencent à lire l'horoscope pour rire moi je peux vous dire que depuis le jour où j'ai donné mon coeur à Jésus je n'ai jamais lu un horoscope ben c'est pour rire écoutez moi mes frères et soeurs il y a des choses elles sont vouées à Satan elles sont présentées à Satan directement indirectement il y a des péchés charnels l'idolâtrie la magie ça commence à vous mettre en relation avec la puissance des ténèbres quand je vois qu'il y a des chrétiens qui regardent des émissions sur le paranormal à la télé mais c'est juste pour voir vous c'est charnel ce sont des oeuvres de lâcher ne regardez jamais des émissions avec de la magie mais la magie c'est des passe-passe c'est que du passe-passe oui il y a des tours de passe-passe il y a des petits tours de passe-passe mais après il n'y a pas que du passe-passe mais ça mes frères et soeurs c'est évident les oeuvres de la chair sont évident un chrétien qui ne veut pas le reconnaître c'est qu'il n'est pas converti parce que moi écoutez quand je lis les oeuvres de la chair sont évidentes ça veut dire que tous les chrétiens ça devrait être évident pour eux de le comprendre mais après mettre des mots dessus voyez le groupe lié au côté religieux les divisions les sectes ça aussi c'est un péché c'est un sujet archi important moi je sais de quoi je parle je sais de quoi je parle j'ai pas le temps d'expliquer les péché les péchés liés à la luxure comme l'ivrognerie les excès de table et certains de ces péchés sont plus graves les uns que les autres on le voit comme Dieu dit à Ézéchiel mais rentre et regarde parce qu'il y a des gens qui disent c'est très clair il y a des petits péchés il y a des péchés pardon et il y a de grands péchés croyez-moi croyez-moi quand je me suis converti on me dit il n'y a pas de petits péchés tous les péchés ont crucifié le Seigneur d'accord mais moi je peux vous dire qu'il y a des grands péchés il y a de grandes abominations croyez-moi on l'a lu trois fois ce matin oui il y a des péchés qui sont plus graves oui il y a des péchés qui sont plus corrompus que d'autres et tous ces comportements qui sont en plus c'est super parce que Dieu a pris le temps par l'apôtre Paul de nous enseigner ces choses et qu'on comprenne bien voilà ce qui est de la chair ce qui est de l'esprit est-ce que vous croyez mes frères et sœurs au point que nous en sommes arrivés dans ce serment que nous pouvons prendre le temps chez nous de dire bon il faudrait que je prie il faudrait que je prie que Dieu m'ouvre les yeux pour savoir où j'en suis par rapport à ces à cette liste moi je ne suis pas jaloux moi je ne suis pas jaloux moi je ne suis pas je ne suis pas colérique c'est ma soif de justice moi je ne suis pas entêté je ne suis pas je ne suis pas entêté moi je suis ferme vous ne croyez pas que le Seigneur pourrait nous éclairer vous croyez que le Saint-Esprit est toujours capable de convaincre les chrétiens s'il convainc les pécheurs de péché est-ce que vous croyez que le Saint-Esprit aurait plus de facilité à convaincre de ses enfants de certaines choses qui ne vont pas et pourquoi nous nous accepterions de continuer à rester charnel dans un domaine alors que ça va excusez-moi l'expression mais nous pourrir la vie et empêcher l'oeuvre d'être ce qu'elle doit être c'est pour ça que l'ennemi fait tout pour mettre dans le temple dans l'église dans les églises dans les bâtiments mais également surtout dans le cœur des chrétiens des choses qui feront que Dieu s'éloignera et je peux vous dire et vous le savez qu'il y a des multitudes de dénominations où le Seigneur s'est retiré à cause des grandes abominations qui s'y commettent c'est pour cela que nous avons créé cette fédération et sans aucun mépris ni rien mais c'est pour tout recommencer et pour que nous puissions partir sur de bonnes bases mes frères et sœurs est-ce que vous croyez que le Saint-Esprit peut convaincre les chrétiens ? et bien oui s'il peut convaincre un seul de tarse qui respire le meurtre et la menace à combien plus forte raison le Saint-Esprit devrait pouvoir travailler le cœur de ses enfants mes frères et sœurs nous sommes venus à Jésus-Christ nous avons vu l'horreur de notre péché comment ? par la puissance du Saint-Esprit qui nous a convaincus de péché et nous avons cédé mais le Saint-Esprit continue cette œuvre si le Saint-Esprit ne continue pas à nous convaincre de péché de justice et de jugement c'est que nous avons nous nous sommes mis sur la bande d'arrêt d'urgence et que nous sommes en danger nous devons laisser le Saint-Esprit nous conduire ceux qui sont à Jésus-Christ verset 24 on l'a lu ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs c'est une œuvre du calvaire c'est la croix qui le fait dans notre cœur nous devons réfléchir frère et chers Dieu nous a donné un cœur mais Dieu nous a donné un cerveau aussi vous le croyez ? Dieu nous a donné un cerveau et on peut réfléchir tiens quelles sont les œuvres de la chair dans ma vie tu vois Seigneur je vais cette semaine me tenir devant toi je vais prendre tous les textes je l'ai dit avec les applications aujourd'hui moi je suis bluffé quand on voit ce qu'on peut mettre sur un téléphone moi j'ai une concordance j'ai un dictionnaire biblique j'ai plein de trucs sur un dictionnaire sur un téléphone gratuit dont je vais prendre les œuvres de la chair et avec ma femme avec un crédit tout seul si je suis tout seul mais je vais demander au Seigneur qui m'ouvre les yeux pour que je sache où j'en suis des œuvres de la chair et je ne pense pas ici mais je pense à des chrétiens qui vont écouter ce serment vous devez absolument vous mettre à genoux devant Dieu et demander pardon pour ne pas avoir pris le temps de faire ces choses vous n'avez pas été droit devant Dieu je m'adresse à internet quand je pense à tous ces chrétiens qui acceptent la débauche l'immoralité la dissolution au nom de la liberté vous n'êtes pas droit devant Dieu ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu alors si ces chrétiens dans les églises s'autorisent à ces péchés si évidents et qui prient pour le réveil je pense que si ces chrétiens-là n'hériteront même pas le royaume de Dieu je pense qu'il faudrait quand même se poser la question comment Dieu enverra-t-il un réveil à des gens qui ne sont même pas prêts à le rencontrer tout ça il faut le dire voyez la débauche je sais que là je ne prêche pas pour ici même si quelqu'un a besoin de comprendre la débauche l'impudicité la jalousie vous l'avez lu avec moi dans Ezekiel 8 verset 6 s'il vous plaît les oeuvres de la chair éloignent Dieu de son église les oeuvres de la chair empêchent Dieu de se faire les oeuvres de la chair rendent nos prières inutiles c'est pour ça qu'avant de prier la seule prière que Dieu peut écouter quand il ne les écoute plus c'est le pardon parce que Dieu est toujours miséricordieux Amen voilà Seigneur je ne vais pas bien je ne vais pas bien et je te demande pardon cette prière là Dieu l'exaucera toujours et à des moments à la place de tomber dans des grandes prières pour faire mouvoir le bras de Dieu commençons plutôt à lui demander pardon parce que ça il l'exaucera toujours que son nom soit béni que son nom soit béni même si ça ne va pas les oeuvres de la chair je voulais juste vous expliquer que la maison de Dieu doit être une maison de prière que dans cette maison de prière Dieu veut exaucer Dieu veut mettre ses yeux ses regards ses oreilles que son nom soit béni mais que si nous devenons charnels et si nous restons charnels parce qu'au départ c'est tout à fait normal d'être charnels quand on se convertit il y a plein de choses qu'on n'a pas réalisées dont la révélation elle est progressive et petit à petit les oeuvres de la chair sont remplacées par le fruit de l'esprit parce que nous crucifions la chair nous abandonnons ces choses bon mais je termine parce que je je voudrais quand même donner quelques exemples pour vous montrer que que les oeuvres de la chair empêchent Dieu d'exaucer la prière fait que Satan s'infiltre de plus en plus dans le royaume de Dieu on l'a lu j'ai pris contexte j'aurais pu en prendre d'autres franchement j'avais pas non plus trop envie la jalousie de Caïn vous avez vu la jalousie de Caïn à quoi ça l'a mené il a erré toute sa vie sur la terre il y a des chrétiens c'est exactement pareil ils errent toute leur vie sur la terre la jalousie des frères de Joseph 22 ans ils ont porté ça en attendant que Dieu intervienne 22 ans 22 ans de misère et heureusement qu'il y a eu la famine la jalousie des Aïs je voulais vous en parler j'avais pris quelques notes en tous les cas en tous les cas Dieu l'ennemi fera tout tout il fera vous l'avez vu dans l'ancien testament pour que nous maintenions les oeuvres de la chair alors qu'elles sont évidentes elles sont évidentes et qu'est-ce que dit Paul à Timothée à Thessalon et Nassion regardez un Thessaloniciens 4 3 à 4 non je ne veux pas vâcler ma conclusion je ne veux pas la vâcler un Thessaloniciens 4 3 à 4 ce que Dieu veut c'est votre sanctification c'est que vous vous absteniez de la débauche ou de l'impudicité c'est que chaque on pourrait mettre de la de la jalousie c'est que chacun de vous sache posséder son corps son corps dans la sainteté et l'honnêteté 1 Corinthien 6-9 ne savez-vous pas que les injustes ne n'hériteront pas le royaume des cieux ne vous y trompez pas ni les impudiques ni les idolâtres ni les adultères et je le redis je le redis parce qu'il y a des chrétiens qui ne l'ont pas compris toute relation sexuelle en dehors du mariage est un péché écoutez moi je ne vais pas vous le dire autre chose comment voulez-vous que je vous le dise justifiez-le ben justifiez-le faites ce que vous voulez faites ce que vous voulez mais au moins vous l'aurez entendu le diable fera tout tout pour nous voler la grâce de Dieu tout la faveur de Dieu je termine avec cet exemple parce que ce matin je priais vraiment je priais parce que je me sitiens comment tu conclus cette prédication parce que vous comprenez bien qu'une exhortation ceux qui prêchent le savent ça se construit on travaille une introduction quelques développements une conclusion c'est normal il faut construire une exhortation ça se construit quand même même si on peut prêcher comment dirais-je d'abondance il y a quand même une construction et je pensais à Joseph Genèse 39 verset de la singe on termine avec ça écoutez bien la conclusion vous savez ce qui est arrivé à Joseph il va traverser des épreuves pendant 11 ans 13 ans pardon 13 ans mais dans l'épreuve dans la prison chez Potiphar quelque chose ressort Genèse 39 2 à 5 s'il vous plaît qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qui est écrit j'y vais moi aussi qu'est-ce que nous voyons l'éternel fut avec lui alléluia voilà ça c'est la grâce les yeux de Dieu sont sur lui il est le temple du Saint-Esprit il n'a que 17 ans il a 17 ans frères et sœurs il n'a pas beaucoup de livres bibliques sur lui il n'a rien que sa foi dans ce grand Dieu qui est le nôtre l'éternel fut avec lui la prospérité l'accompagna tiens il est esclave et la prospérité l'accompagne verset 3 son maître vous voyez regardez un païen un païen qui prit des idoles en plus son maître vit que l'éternel était avec lui c'est beau quand les gens voient que Dieu est avec nous c'est chouette quand même et que l'éternel faisait prospérer entre ses mains tous ceux qui l'entreprenaient Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employa à son service verset 5 des copotufars l'y établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait l'éternel bénit la maison de l'égyptien à cause de Joseph et la bénédiction de l'éternel fut sur tout ce qui lui appartenait soit la maison soit au champ je ne sais pas si vous vous rendez compte de la bénédiction qui est sur cet homme verset 7 je veux que vous compreniez comment on peut avoir la grâce et comment le diable va tout faire pour nous la voler verset 9 7 après ces choses on pourrait penser qu'il s'est sorti d'affaires quand même c'est pas mal il est esclave mais enfin bon il est béni après ces choses il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit couche avec moi il refusa et dit à la femme de son maître voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient il n'est pas plus grand que moi dans cette maison il ne m'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme aussi comment ferais-je un aussi grand mal il y a des grands péchés je vous le dis et pêcherais-je contre Dieu vous y êtes le diable est un voleur il ne va pas voler il ne va pas vous voler le portefeuille à la sortie ou la voiture il peut utiliser quelqu'un pour prendre la voiture ça c'est vrai mais il ne va pas vous la voler directement est-ce que vous comprenez ce que je veux dire le diable est esprit mais il va vous voler des choses spirituelles et il va essayer de vous voler la grâce il y avait la bénédiction sur Joseph Joseph était spirituel et quand les œuvres de la chair se sont présentées il a refusé il a refusé vous savez je vous le dis donnez-moi une minute de plus j'étais en Outre-mer et je prêchais à une réunion de jeunesse et je prêchais sur l'intégrité de Joseph et j'ai demandé il n'y avait que des jeunes c'est une réunion de jeunesse et j'ai demandé aux jeunes aux garçons j'ai dit vous baissez tous la tête s'il vous plaît vous êtes dans la situation de Joseph vous avez son âge vous êtes dans un pays étranger vous avez la possibilité de coucher avec une femme personne ne saura que vous avez couché avec elle personne ne saura jamais personne à part Dieu est-ce que vous coucheriez avec elle ils ont tous levé la main ça m'a brisé j'ai failli partir j'ai failli partir j'ai pas osé j'avais envie de pleurer j'avais envie de pleurer vraiment ça m'a brisé le coeur quand j'y repasse le diable c'est par qui il faut passer il est passé par la femme de Potiphar parce qu'il savait écoutez moi bien frères et sœurs je termine je vous demande de bien écouter je vous en supplie le diable peut utiliser des gens pour vous voler la grâce qui repose sur vous il va utiliser des gens vachement vachement bien des gens pervers frères et sœurs la grâce de Dieu c'est une réalité elle peut nous accompagner tous les jours elle peut nous saisir tous les jours Joseph bien sûr bon s'il avait couché avec cette femme il aurait peut-être évité des années de prison d'accord oui bon sérieusement s'il avait couché avec cette femme je sais pas bon je sais pas même fait il aurait pu éviter sa prison des années de prison vous comprenez ce que c'est les œuvres de la chair les œuvres de la chair ça vous empêche de recevoir et de vivre avec la grâce de Dieu même si elle est là et si et s'il y a une œuvre de la chair c'est pour ça que vous moulagez on n'a pas le temps c'est impossible mais si vous preniez si nous prenions le temps de dire tiens mais cette liste je vais quand même je vais en faire un sujet sérieux c'est évident j'ai pas besoin d'avoir 50 ans de conversion je dès que je suis converti c'est évident la jalousie est-ce que j'ai de la jalousie est-ce que je la jalouse celui-ci ou celle-là il faut que je mette ça au pied du Seigneur oui je suis jaloux est-ce que Dieu peut nous aider frères et sœurs est-ce que la Bible dit que si nos péchés sont noirs ils deviendront comme le cramoisil deviendront blanc comme la neige est-ce que Dieu est toujours le même le pardon de Dieu la bonté de Dieu mes frères et sœurs une église que Dieu va utiliser est une église qui n'y aura qui n'aura à l'intérieur que les œuvres de l'esprit que le fruit de l'esprit donc il y a l'église locale et nous sommes heureux moi je suis heureux d'être ici mes frères et sœurs vous ne pouvez pas vous imaginer et comment je suis heureux de ce que vous nous ayez accompagné merci du fond du cœur pour tous ces ces centaines de gens qui ont compris cela que la maison du Seigneur soit la maison du Seigneur que vous soyez si vous êtes chrétien si vous n'êtes pas chrétien convertissez-vous d'abord mais si vous êtes chrétien nés de nouveau que vous et moi nous ayons la joie d'être le temple du Saint-Esprit même si ça nous coûte quelques années de prison vous avez compris même si ça nous coûte une épreuve supplémentaire vous êtes d'accord vous croyez que Dieu connaissait le chemin de Joseph frères et sœurs ceux qui sont à Jésus Christ crucifient la chair oui j'ai de la jalousie je ne suis pas là que je ne vais pas faire le malin oui j'ai j'ai de l'idolâtrie il y a des choses qui se passent avant Dieu prions mes frères et sœurs nous avons un grand Dieu oui sa maison est une maison de prière et quand on chasse les vendeurs du temple les aveugles et les boiteux s'approchent et que Dieu fasse que les aveugles et les boiteux de Toulouse les chrétiens aveugles les chrétiens boiteux de Toulouse s'approchent Jésus les guérira notre Père qui es aux cieux notre Dieu nous croyons que tu n'as pas changé d'avis tu veux également que tes yeux ton cœur tes oreilles soient toujours attentifs à nos prières et puisque les choses charnelles elles sont évidentes oui tu ouvres nos yeux Seigneur afin que nous mettions hors du sanctuaire tous ceux qui ne te glorifient pas nous savons par ta parole que c'est pas toi qui le feras c'est nous qui devons le faire personnellement et nous savons que tu nous aideras parce que tu n'es pas un homme pour mentir oui tu pardonnes tu ne te lasses pas de pardonner lorsque les hommes sont droits devant toi et nous te prions pour cette église dans laquelle tu nous as placé combien nous te sommes reconnaissants Seigneur pour ce que tu es en train de faire et nous voulons contribuer à la vie de l'esprit dans cette ville merci Seigneur Jésus Amen Amen que Dieu vous bénisse mes frères et sœurs méditez ces choses et priez pour nous que Dieu vous bénisse Jésus 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 Sous-titrage ST' 501